Merci pour vos deux interventions qui ont permis de donner un certain surplomb à nos préoccupations plus directement tournées vers les OUPS. Nous allons passer à présent à la première table ronde, il y en aura deux. La première table ronde portera sur les appuis de l'accompagnement solidaire à distance ou en présence. Je vais demander à Jean-Luc Keul de venir modérer cette table ronde. Il est le président de l'ADEPT, c'est-à-dire l'Association de Promotion des Costes par Avoir Technologique, qui a été fondée en 1985. Il sera accompagné autour de cette table de Benjamin Blavier, passeport à venir, Echel Chaban, le coordinateur du projet PAN du Nord, d'Olivier Gramier, le coordinateur du projet SIGA, je passe, Asie du Sud-Est, et Rata Kittun, enseignant de physique à l'ICC du Cambodge. Marc Hélène aurait dû également participer à cette table ronde, le président de la PPLS, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est encore à Normale Sup pour une réunion très importante pour le concours 2014, nous nous rejoindrons pas plus tard. Je ne sais plus où je suis. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais me présenter rapidement. Jean-Luc Leu, je suis professeur en classe préparatoire à Strasbourg, dans une classe préparatoire technologique. Technologique, il n'y en a que 40, nous sommes les petits poussets des classes préparatoires, car nous n'avons que des élèves de l'STG, de Sciences et Technologie de la Gestion, qui sont a priori des élèves qui ne vont pas dans les classes préparatoires. Malgré tout, il y a 40 de ces classes qui existent, elles ont été créées en 1975 par Lionel Scoleri, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'apprentissage, et ça marche. Nos élèves intègrent tous, ou presque tous, non tous, des grandes écoles, puisque la plupart des classes ont un taux de réussite de 100%, et au niveau national, nos élèves réussissent à 92% selon les élèves, à intégrer les grandes écoles de commerce. Je suis en même temps le président des professeurs de ces classes préparatoires technologiques, et j'enseigne le management. Donc, ce sont des classes à dominante économie gestion. Dans ma carrière, j'ai eu souvent l'occasion aussi de faire des missions d'accompagnement, d'accompagnement solidaire, bien avant que les nouvelles technologies et les ressources en ligne ne soient disponibles, puisque j'ai commencé il y a plus de 20 ans, notamment sur la Tunisie, où j'ai fait de nombreux accompagnements d'étudiants préparant les concours de haut niveau, comme l'adrégation, puis ensuite vers le Maroc, donc essentiellement, mais l'expérience que je retiens le plus, c'est sur la Bulgarie, il y a un peu moins de 10 ans, où là, effectivement, sont apparus pour la première fois les documents numériques, les nouvelles technologies, et j'ai vu une modification profonde et un nouvel élan donné à ces accompagnements d'étudiants et de formateurs à l'étranger. Puisqu'on a pu mettre en place assez rapidement, en relation technologique, on a la mise à disposition de ressources, ce qui n'empêchait pas et nécessitait même un accompagnement sur place, mais aussi la mise en place d'outils, les listes de diffusion, si vous voulez, je le sais, c'est-à-dire la messagerie Internet à destination d'une communauté, qu'on a pu mettre en place, à la fois pour les étudiants et pour les enseignants, ce qui leur permettrait très rapidement, à la fois de rejoindre les communautés francophones, parce que ces étudiants de diffusion sont internationaux, et d'accéder aux ressources qui sont disponibles sur ces listes, qui sont donc réservées, en fait, en général, à des communautés. Et ça, c'est un outil qui a vraiment permis, notamment en Bulgarie, parce que c'est plus récent, de participer à l'éducation française, puisque j'ai travaillé sur quatre lycées et universités, qui continuaient à avoir des enseignements français. Et ça a participé à la sauvegarde de la langue française dans l'enseignement bulgare. Voilà un petit peu en ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à mes amis de la table ronde, et je vais laisser à chacun la leçon de nous présenter, ce sera plus simple que de faire un long discours. On va commencer par Benjamin. Merci.